Ça nous fait tellement mal. S'intéresser au racisme dans le football, c'est photographier un moment de notre histoire. Des gros, on va enlever ta peinture, mais que des mots, des trucs de fou. Antoine Comboiret, défenseur. Si on les fait sauter de l'arbre, c'est très très clair, ils viennent pas d'Afrique. Ils viennent de l'arbre, pas de les singes. Quelle souffrance cette violence provoque-t-elle chez les victimes ? Ça nous fait tellement mal. Et je m'arrête des fois pour regarder, mais qui c'est qui fait ça ? Qui m'en veut ? Parfois instrumentalisé politiquement. On lui jetait quand même des bananes. On a fait des fouilles, on a interdit un certain nombre d'accessoires de pénétrer sur le stade. Si vous avez des bananes sous les gradins, c'est que c'est organisé. Je pense qu'on aurait dû ne pas jouer ce match-là. On aurait pas dû jouer. À quoi ressemblent aujourd'hui les tribunes d'une arène de football ? Je vais vous montrer une photo, président. Ce monsieur-là, à ce qu'on appelle une totem camp. C'est un symbole des SS qui gardaient les camps de concentration juste ici. Ce racisme des stades... ...n'est-il pas révélateur d'un mal plus profond dans notre société ? On n'attend pas d'arriver au foot pour être confronté au racisme. Sur les réseaux, on le voit beaucoup plus qu'avant. Aujourd'hui, t'as pas besoin de marcher dans la rue pour te faire insulter. Le club est au courant. Les personnes qui gèrent ces groupes-là sont au courant. Qu'est-ce qu'ils font ? Faut que ça s'arrête. De l'élite du football jusqu'au niveau amateur, le racisme est toujours d'actualité.